C'est le matin. Tu te réveilles et tu allumes la télé. Tu l'entends dans la maison pendant que tu commences à te préparer. Dans le journal télévisé, le présentateur parle d'araignées, d'autorité municipale et d'invasion. Et ton taux se t'est brûlé. Quoi ? On dirait de la science-fiction et tu n'y prêtes pas vraiment attention. Ils sont probablement en train de parler d'un nouveau film d'action. Une heure plus tard, tu montes dans ta voiture et tu allumes la radio. La réception est étonnamment faible et tu ne peux entendre que des bribes de phrases. Araignées, prudence, sans précédent, attention, chez vous jusqu'à... Tu commences à te sentir nerveux. Contre quels dangers sont-ils en train de te mettre en garde ? Tu traverses ton quartier, tu te diriges vers le centre-ville. Mais juste au moment où tu vas tourner dans la rue principale, ton pied appuie sur le frein et tu restes bouche bée. La créature est énorme. 8 pattes épaisses et poilues, 8 énormes yeux sphériques disposés en deux rangées. Certains sont aussi grands que des ballons de football. Le monstre, de la taille d'une voiture, est une araignée géante, pas de doute là-dessus. Malheureusement, savoir cela ne remet pas ton cerveau en marche. Tu es toujours planté là à regarder la créature s'approcher de plus en plus près. Tu n'as pas particulièrement peur des araignées, tu en avais même une quand tu étais petit. Tu en connais donc un rayon sur elle. Mais bon sang, la tienne n'était pas aussi grosse. Comme hypnotisé, tu regardes le corps de l'araignée. Il est divisé en deux parties, reliées par une taille fine. Tu remarques ces appendices qui servent à filer la soie sur son abdomen et tu ne peux pas t'empêcher de te demander. Est-ce que son fil va être aussi épais et solide qu'une corde de nylon ? L'araignée se rapproche encore et tu peux voir ses deux mâchoires massives au croc terrifiant. Ils doivent être absolument parfaits pour percer les proies. Et ça fait beaucoup de paix. Cette dernière pensée te tire de ta stupeur. Fébrile, tu changes de vitesse et tu recules lentement en essayant de ne pas provoquer le monstre. Dès que la distance est suffisante, tu fais demi-tour et tu mets les gaz. Les pneus de ta voiture crissent, ton cœur s'emballe et tes paumes sont moites. Une fois de retour chez toi, à l'abri, tu reprends ton calme. Mais pas complètement. Tu te précipites dans ton salon et tu allumes la télévision. Alors tu découvres qu'il ne s'agit pas d'un cauchemar extrêmement réaliste. Cette grosse bête était bien réelle. Les premières créatures sont entrées dans la ville pendant la nuit. Les experts, les scientifiques et les autorités ne savent pas d'où elles viennent, ni pourquoi elles sont si énormes. En ce moment, la ville entière est paralysée. Tu vois des voitures abandonnées au beau milieu de la rue et des gens paniqués qui crient et courent dans tous les sens. On dirait une invasion extraterrestre dans un film de science-fiction, te dis-tu. Mais c'est bien ce dont il s'agit. Une invasion. L'image change, tu vois une araignée gigantesque grimper sur l'un des rares gratte-ciels du centre-ville. Ça te rappelle le jour où ton araignée s'était échappé de son terrarium et était allée se promener dans la maison. Les cris de ta sœur résonnent encore dans tes oreilles. Cet incident t'a rendu curieux. Après avoir fait quelques recherches sur Internet, tu as finalement appris comment les araignées font pour marcher sur les plafonds et les surfaces verticales. Leur secret, des milliers de petits poils au bout de leurs pattes. C'est ce qui aide la créature de la télé à escalader la tour de verre. Boum ! Tu as failli sauter au plafond. Est-ce que ce bruit vient de la cuisine ? Quelque chose en toi te pousse à aller voir malgré ton désir d'aller te cacher sous le lit. Tu te glisses le long du mur en direction de la cuisine et tu jettes un coup d'œil à l'intérieur avec précaution. Ah ! Une énorme patte d'araignée recouvre la moitié de ta fenêtre. Boum ! Une autre patte rejoint la première. Tu te demandes à quel moment ta vie s'est transformée en un mauvais film d'horreur. Les pattes s'éloignent, mais tu n'es pas rassuré pour autant. Tu passes les jours suivants sur ton canapé devant la télé. Les araignées occupent la ville. De nombreuses personnes restent à l'intérieur. Elles ont trop peur pour risquer ne serait-ce qu'un aller-retour à l'épicerie du coin. Mais les choses ne sont pas encore complètement bouleversées. Beaucoup de gens continuent de se rendre au travail et la production n'a pas cessé. Seulement livrer les marchandises dans les magasins est devenu problématique. Cela prend beaucoup plus de temps qu'avant à cause des toiles d'araignées. Super résistantes et s'étendant sur des dizaines de mètres, elles sont presque impossibles à détruire. La soie elle-même n'est pas collante. Cette propriété est due aux petites gouttelettes de colle produites par les araignées et déposées sur les fils. Le centre est généralement non collant, afin de permettre aux araignées de se déplacer facilement. Et des griffes spéciales les aident à circuler le long des fils en toute liberté. Un jour, ce qui devait arriver, arrive. Un chauffeur de camion ne remarque pas une nouvelle toile d'araignée et son énorme véhicule, qui ne pèse pas moins de 10 tonnes, se retrouve coincé. Tu assistes à la catastrophe devant ta télévision. Les journalistes sont toujours à l'affût de faits sensationnels. Une araignée rampe sur sa toile, se rapprochant dangereusement de la cabine. Tu peux voir le visage horrifié du chauffeur. Mais alors, il se passe quelque chose d'extrêmement bizarre. L'araignée se désintéresse du véhicule et le laisse tranquille. C'est ainsi que l'on découvre que pour une raison mystérieuse et inexplicable, les araignées n'ont absolument que faire des humains. Cela fait plusieurs semaines que les araignées sont arrivées dans la ville. Depuis, tu as découvert que ces créatures étaient de grandes coureuses. Même une araignée de taille normale est super rapide. Son attaque dure généralement moins d'un quart de seconde. Et une araignée en fuite peut se déplacer à une vitesse d'un demi-mètre par seconde. Tu t'es aussi habitué à faire très attention quand tu conduis, afin de ne pas heurter l'un des exosquelettes qui jonchent les rues. Les araignées ont une carapace dure qui ne peut pas pousser. Du coup, quand elles ont besoin de grandir, elles abandonnent simplement leur vieille exosquelette. Dans plusieurs quartiers de la ville, il y a eu des problèmes avec la réception cellulaire, parce que certaines araignées s'étaient installées sur les tours de téléphonie. La plupart se sont effondrées sous le poids immense. Quelques parcs du centre-ville sont devenus méconnaissables. Leurs arbres, buissons et bancs ont été complètement recouverts de toiles d'araignées. Ils ne sont plus très accueillants. Certaines personnes, surtout celles qui souffraient d'arachnophobie, ont quitté la ville. Les cabinets des psychologues s'occupent de ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas la possibilité de partir. Quatre mois plus tard, ta vie a plus ou moins repris son cours normal. Tu vas au travail et au supermarché, tu commandes des pizzas et tu retrouves tes amis tous les vendredis. La seule différence est que maintenant, tu dois consulter une application spéciale avant de sortir, qui t'indique à quels endroits de nouvelles toiles sont apparues pendant la nuit. Certaines d'entre elles bloquent les routes et l'application te propose différents itinéraires pour atteindre ta destination. Tu peux aussi utiliser la même application pour suivre les araignées. Même si elles ne s'approchent généralement pas des humains, il vaut toujours mieux les éviter. Il est arrivé plusieurs fois que des araignées heurtent des gens sur leur passage. Une ou deux fois, en rentrant chez toi, tu as trouvé ta maison recouverte du voile de soie d'une toile. Mais tu sais quoi faire dans ces cas. Il te suffit d'appeler un service d'enlèvement de toile et en un rien de temps, ta maison est comme neuve. Une nuit, tu t'imagines même que tu pourrais peut-être domestiquer l'une de ces araignées géantes. C'est alors que tu comprends que les humains ont la capacité de s'habituer à presque toutes les situations. Les autorités ont même déjà commencé à construire de nouveaux hôtels afin d'accueillir des milliers de touristes venus du monde entier. Les gens se pressent pour visiter ta ville effrayante mais unique. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.